Et salut tout le monde c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler d'un clavier, le clavier de la marque Trya. Un clavier qui tout simplement a été créé par l'équipe et Cyril MP4 en lui-même, donc le YouTuber. Mais avant tout et avant de commencer par la présentation de ce clavier, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une excellente et une merveilleuse année 2023. Qu'elle soit prospère, que vous ayez du bonheur, de la réussite, bref la santé aussi pour vous et pour tous vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux, que 2024 soit meilleur que 2023. Et puis du coup merci de votre soutien, merci de vos encouragements et d'avoir été présent pendant cette année 2023 en espérant que vous soyez aussi présent pour 2024 et encore plus si possible. Mais sinon c'est pas grave, mais en tout cas moi je continue et c'est aussi pour ça que du coup je suis encore là, qu'en déplaise certains, mais à vous produire différentes vidéos et différents contenus. Bref, voilà, j'espère que du coup tout vous avez passé à deux bonnes fêtes et puis bah du coup on va attaquer directement par ce clavier. Pourquoi j'ai choisi de tester ce clavier ? Bah clairement quand il a annoncé, je me suis dit oui, est-ce que ça va être encore une camelote qu'on va pouvoir retrouver des différents influenceurs ? Bon, c'est vrai que c'est pas dans le, j'allais dire, dans l'attribut du personnage, c'est-à-dire de Cyril MP4 quand on voit tous les projets, tous les reportages, tout ce qu'il produit. Il a sorti aussi une école pour la formation, pour les créateurs etc. Il avait aussi sorti une bouteille de vin avec collaboration avec un viticulteur. Il touche quand même à pas mal de choses et je me dis que quand il fait les choses, bah il y a quand même l'impression d'avoir vraiment quelque chose derrière. C'est pas juste en fait du rebranding, c'est pas juste du dropshipping ou autre en fait dessus. Il y a quand même une recherche, il y a quand même eu quelque chose d'assez poussé et finalement bah sa vidéo m'a convaincu dans le sens où je me suis dit que ça avait l'air d'être un produit qui est quand même assez qualitatif. Comme je l'avais fait pour les French Hardware, bah du coup j'ai tout simplement en fait acheté le produit. Je vais vous le tester, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Moi j'ai pu le tester là en fait pendant quelques temps, je l'ai remis propre dans sa boîte. Je vais quand même vous le présenter, ça vaut quand même le coup en fait d'en parler, même si je sais même pas s'il est encore en stock ou pas. Mais en tout cas s'il fait un restock, bah vous savez que vous pourrez possiblement du coup compter dessus. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait des présentations, je me suis pas du tout spoilé, j'ai pas du tout regardé des vidéos sur YouTube. Je me suis juste attendu avec sa vidéo à lui et puis bah du coup je l'ai commandé. Je l'ai reçu un peu tard, je tiens quand même à le préciser. Ça c'est vrai qu'on a été un peu mal éduqué avec Amazon ou autre à avoir tous les produits du jour au lendemain. Là c'est vrai que bon, ça a mis quand même deux semaines et demie, trois semaines pour arriver depuis la commande. Mais bon, en tout cas c'est arrivé pendant les fêtes, ça a fait plaisir, donc ça c'était le principal. Bref, sur ce, si vous aimez ce type de vidéo, et bah vous connaissez la rengaine, le pouce bleu si vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez de cette vidéo, de ce type de vidéo. Et ou du clavier si vous avez avancé dans la vidéo bien évidemment. Si vous souhaitez être au courant de toutes les prochaines vidéos et que vous souhaitez m'encourager, et bah vous n'hésitez pas à vous abonner à l'activer la cloche des notifications, c'est ce qui m'encourage à vous produire du contenu. Et puis bah cette vidéo, j'ai pu la faire parce que j'ai pu le payer. Et j'ai pu le payer grâce au sponsor de la vidéo qui est VIP Your CDKey. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à Sponso. Et sinon bah du coup on se retrouve directement juste après la Sponso pour pouvoir attaquer par la présentation de ce beau petit clavier de chez Tryhard. C'est parti ! Et là on se retrouve sur le site de VIP Your CDKey. Et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40€. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction. Donc le code MHT18. Donc MHT18. Vous cliquez sur accepter ou appliquer. Et ça vous fait la clé à 12,18€ à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande. On va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par Paypal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows. Tout simplement. Puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes. Et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office. Donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coût à 38,60€. Donc elle nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10€ de réduction. Donc à 28,95. Moi je réutilise Paypal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows. C'est la même chose. On fait suivant. Et après on va se retrouver directement dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office. Car il a été activé avec succès. Et on le retrouve sur notre compte. Et voilà. La sponction étant passée. On va directement attaquer par ce clavier. Comme vous pouvez le voir le clavier Tryhard est quand même là dans son emballage. Aux couleurs de l'ADA de Cyril. C'est à dire un peu le côté un petit peu créé, un petit peu brouillon, un petit peu dessin. Le petit logo directement qui va bien pour la partie FPS. Donc qui correspond au jeu vidéo. C'est vrai que pour moi c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Parce que ce clavier finalement. Que ça soit d'un aspect même visuel. Ou au niveau de la partie packaging de façon globale. Je le trouve vraiment du coup bien terminé, bien fait. Ce n'est pas un produit qui a été bâclé. Et qui a été sorti directement. Au niveau des équipements. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver ici un câble USB type C. Un verre USB tressé. Ici un petit outil, donc un petit accessoire. Pour pouvoir retirer d'un côté les keycaps. De l'autre côté les switch. Avec ici un bon maintien. Donc ça c'est cool d'avoir les deux en un seul. Parce que généralement on n'a que l'outil pour pouvoir enlever les keycaps. Ça nous donne déjà aussi un indice sur les spécificités techniques de ce clavier. Tout simplement que ça veut dire qu'on peut enlever les switch. Ça c'est pas mal. Et ici on va retrouver donc 4 patins antidérapants. Plus du coup le petit connecteur 2,4 GHz. A l'heure actuelle ce clavier est un clavier donc comme vous avez pu le voir. Qui est un clavier sans fil. On est sur un clavier donc 65% sans fil. Il a 3 modes de connexion. Vous avez le 2,4 GHz, le Bluetooth ainsi que le câblé si besoin. Clairement le clavier ça sera uniquement pour en fait l'aspect recharge. Et puis c'est tout. Ici quand vous continuez dans la boîte vous avez la notice. Notice qui est succincte quand même. Qui est pas en fait assez courte. Mais vous avez tous les réglages. Vous avez tous les raccourcis clavier à utiliser pour 65%. Donc ça ça a quelque chose à garder dans un tiroir si vous ne connaissez pas. Et puis allez prendre au fur et à mesure de l'avoir. Et voilà le beau petit clavier. Alors je dis petit en soi simplement parce que c'est un 65%. Mais clairement ça reste un clavier qui est lourd. On a vraiment l'impression d'avoir un clavier custom. Il a été fait sous les mêmes j'allais dire préceptes. Ou la même configuration. C'est à dire que du coup on a vraiment retrouvé l'univers du custom. Mais dans un clavier de série. Donc ça c'est quand même assez sympathique. De plus en plus de marques commencent à le faire. Et ça c'est quand même assez agréable. Pour faire un tour rapidement du clavier ici. Donc vous avez tous les keycaps qui sont eux en fait à l'heure actuelle en PBT. En double injection. Qui permet de pouvoir garder le graphisme. Donc la partie visuelle. Le lettrage des keycaps. Et j'allais dire en fait une qualité de keycaps supérieure. Et qui ne va pas s'effacer. Ou en tout cas beaucoup moins en fait dans le temps. Donc ça c'est quand même assez agréable. Pour le lettrage comme vous pouvez le voir en fait il est sur le côté des touches. Ça personnellement je suis vraiment pas fan. Franchement c'est vraiment le point qui m'a dérangé. Parce que c'est préférer le style au visuel du coup dans un setup. Plutôt que la partie j'allais dire dactylo. Même si on n'est pas tous à jouer. Et qu'on est enfin on n'est pas tous à jouer en fait à 100% sur CPC. On n'est pas tous à utiliser un clavier uniquement pour jouer. C'est vrai que des fois même si le clavier on le connait de façon globale. Ça nous est tous arrivé de chercher à passer un moment du coup un chiffre ou une lettre ou autre. Et c'est vrai que moi c'est ça la petite chose qui est dérangeante. Après d'un point de vue vraiment physique il est assez souple. C'est quand même très très spécial. Mais ça reste un clavier qui est souple. Qui craque pas. C'est vraiment quelque chose de qualité. On n'est pas sur du métal. C'est uniquement du coup du plastique que l'on a. Mais du plastique vraiment de bonne qualité. Sur le dessous vous retrouvez le logo Tryhard avec les 4 patins. Donc anti dérapant. On va pouvoir avoir la petite étiquette pour le modèle. Donc le Tryhard 001. Donc pour ce modèle là à l'arrière vous retrouvez du coup le franchement pour l'USB Type-C. La sélection de mode. Donc soit en 2,4 soit en Bluetooth en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça c'est assez sympathique. Et on va pouvoir retrouver aussi le potard pour du réglage de volume ou de la configuration. Mais c'est vrai que du coup ça sera beaucoup plus sur du volume de base et configuré de base comme ceci. Donc c'est vrai que ça c'est quand même assez appréciable. C'est un potard qui est en aluminium. Donc après on l'enlève juste en soulevant le capot en fait en lui-même. Donc ça n'a pas besoin de plus. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez agréable. Et ça reste quand même très bien fini. Donc ça c'est quand même cool. Le clavier en lui-même est vraiment bien fini. Moi ce qui me gêne, même s'il est rehaussé de base. De toute façon vous le voyez en fait directement ici. Ou à la caméra sur le dessus. C'est vrai qu'on a un clavier qui est lui qui est quand même assez haut. Qui est quand même assez en fait élevé. Qui a déjà une bonne inclinaison. Mais je trouve ça dommage de ne pas pouvoir avoir des patins qui nous permettent de pouvoir hop le surélever un tout petit peu. Voilà moi ça va être du coup dans le cas où je pense un peu à tout le monde. Et l'ergonomie globale, même si la disposition est quand même très bien. C'est vrai que malheureusement il n'y a pas cette partie là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. A l'usage, quelque chose qui moi m'a un petit peu gêné. De toute façon là en fait je pense que vous avez compris. On va rentrer directement dans les premiers points négatifs en fait du clavier que j'ai trouvé. On avait en premier le lettrage. Mais ça c'est qu'un goût j'allais dire personnel. Le fait qu'on ne puisse pas le rehausser. Donc ça c'est un deuxième coût personnel. Ou justement du coup ça va dépendre si vous aimez ou pas la hauteur prédéfinie. Mais si vous ne le metz pas, vous avez quand même mis 150€. Parce que c'est le prix de ce clavier. C'est quelque chose qui ne peut pas être ajusté. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ce côté là. Et après moi ce qui va me gêner surtout c'est le potard. Pour la partie volume. Parce que quand par exemple je suis en jeu et que je suis ici. Ou que j'utilise en fait les flèches ou autre en fait dessus. Si je veux par exemple prendre dans cette position et tourner le volume. Bah en fait une fois sur deux j'accroche la case du dessus. Parce que le potard en fait s'incline. Et va du coup en fait en va et vient. Et c'est vrai que c'est quand même assez désagréable. Ça veut dire qu'il faut vraiment être sur le dessus. Et quand je suis sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez avec la caméra. Mais juste avec mon pouce en fait j'appuie sur les touches. Voilà et je ne force pas. Comme vous pouvez le voir j'ai vraiment le pouce en fait incliné. Et je ne vais pas chercher sur un détail. C'est vrai que du coup dès qu'on a un peu des grosses mains. Là j'ai deux touches qui sont directement activées. C'est gênant ça veut dire que du coup je suis obligé de le prendre avec le doigt comme ça. Après c'est parce que j'ai des grosses mains aussi. Si vous avez des tout petits doigts bah du coup ça ne le fera pas. Mais c'est vrai que voilà c'est un peu gênant. Ou sinon il faut le prendre vraiment du bout des doigts et le faire. Donc voilà. Moi c'est un petit peu déjà quelque chose qui m'a un poil gêné. Dans la partie expérience usage global. Autre chose il n'y a pas de logiciel de gestion. Donc ça c'est génial. Et ce n'est pas un point négatif pour moi. C'est au contraire un point positif. C'est à dire que du coup le clavier se suffit à lui-même. C'est à dire qu'on n'a pas besoin du coup de pouvoir avoir un logiciel de gestion ou autre en fait dessus. Des fois ça peut être un point positif quand on a des macros ou autre. Mais sur un 65% bah on s'en fiche des macros. Le fait de pouvoir avoir tous les raccourcis clavier sur la notice. Bah après vous pouvez utiliser comme je vous l'avais montré. Différents power toys. Qui vous permettent de pouvoir justement en fait sélectionner vos touches. Et faire vos macros déjà logiciellement parlant. Pour pouvoir les appliquer sur le clavier. Et un autre point c'est qu'il est compatible Windows comme Mac. Et il a un profil Apple qui est directement reconnu. Et qui est bien reconnu. Ça je trouve ça quand même assez agréable. Parce que là je vais dire un autre point négatif. C'est que du coup quand tu fais un profil Windows et un profil Mac. A ce moment là bah rajoute tout simplement du coup les layouts. En plus du coup Apple sur du coup ton clavier. Au niveau des touches. C'est vrai que c'est moi un peu la partie j'allais dire peut-être plus dérangeante. D'un point de vue global. Si je vous l'allume par exemple. Pour voir la partie RGB de façon en fait globale. C'est vrai que bah c'est quand même assez joli. C'est faible. Je trouve que du coup il y a peu d'intensité. On n'est pas non plus en fait sur un très très gros éclairage. Mais c'était aussi la volonté de Cyril. Quand on le voit et quand on le voit en fait sa vidéo. Il dit qu'il en a marre du coup de toute la partie RGB, Kéké, Tuning etc. En fait dessus. Bon un comble pour un gars qui vient du Nord. Je plaisante. Mais c'est vrai que du coup. Bah c'est quand même quelque chose où on peut le comprendre. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose de discret la journée. Et que la nuit bah du coup ça pète un peu plus. C'est vrai que c'est quand même assez agréable. Et c'est esthétiquement du coup je trouve un bon choix. Même si bah je pense que juste un réglage peut être du coup peut-être déterminé. Et avoir des LED qui puissent péter ça peut être sympa. Et on peut juste avoir la descente et l'augmentation. La diminution d'intensité lumineuse du coup peut être simplement à choix de l'utilisateur. Plutôt qu'imposer finalement. Parce que c'est vrai qu'elles sont pas puissantes. Ce sont des LED qui sont en dessous du Kékaps. Et c'est vrai que bon bah du coup ça perd un petit peu d'intensité. Mais ça fait aussi un peu le charme du clavier. Donc d'un côté voilà. Moi ça me dérange pas trop. D'un point de vue spécificité technique. Puisque là j'ai parlé vraiment des points négatifs. Et finalement de certains points positifs. Parce que dans les points positifs clairement il y a sa qualité de fabrication. Qui est vraiment très bien faite. On n'est pas sur quelque chose de cheap. On n'est pas sur du rebranding. On n'est pas sur du dropshipping. Ça reste vraiment en fait un très beau. Très bel objet. C'est bête à dire mais plus qu'en fait un clavier. Ça reste quand même un objet physique. Et c'est quand même très agréable. Pour vous le comparer par exemple à un autre. Que je vous avais présenté. Et qu'on avait fait la réparation en fait dessus. Que j'avais vous présenté en fait sur la chaîne. C'est vrai que par exemple en fait un typiquement sur ce style de clavier. Moi je les prends plus pour l'esthétisme. Et je les ai fait du coup pour ça. Et c'est vrai que là physiquement je trouve que du coup ça reste quand même un bel objet. On a vraiment un beau clavier. Et même sur un 65% je trouve ça très agréable. Et je suis content. Je suis vraiment content du coup de l'avoir acheté. Et de l'avoir ce clavier. Parce que finalement ça reste un produit que j'apprécie. Après en fait deux semaines d'essai. C'est quand même assez agréable. D'un point de vue caractéristique technique. Si on peut dire ça. Bah clairement comme je l'ai dit au début. Les K-Caps ce sont des K-Caps qui sont en PBT en double injection. Hop on va tout simplement enlever le premier K-Caps que l'on voit. Et ici on a le switch directement. Ce sont des switches si doux qui sont déjà pré-lubrifiés. Et ça c'est cool. Le fait d'avoir des switches qui soient pré-lubrifiés. C'est quand même assez sympathique. Ce sont des switches qui sont linéaires. Et on va juste les enlever pour vous puissiez voir directement ce que ça donne. Donc ce sont des switches qui sont linéaires. Qui sont lubrifiés. Ils font vraiment du coup très très peu de bruit. C'est vraiment très agréable. Et ça reste des switches qui sont assez réactifs. Donc ça franchement c'est cool. Ce sont des switches que je connaissais déjà. Mais que je n'utilisais pas énormément. Parce que du coup je n'en avais jamais réellement eu l'occasion. Mis à part des fois dans les tests. Ou quand j'avais testé en fait sur mon Glorious. Mais clairement du coup ça reste pour moi en fait aussi de très bons switches. Et le fait d'avoir été pré-lubrifié déjà d'usine. C'est quand même assez cool. Ils ont pensé à chercher quand même une certaine performance. Donc ça c'est assez sympathique. Comme vous pouvez le voir c'est très simple. De pouvoir enlever et replacer du coup un switch. Le clavier est quand même assez souple. La plate est en dessous aussi. Et ça c'est quand même assez agréable. D'un point de vue fabrication et intérieure. Qu'est-ce que l'on a ? Et bien tout simplement on va avoir une plate. On a directement donc une mousse pour la partie bruit. Vous avez le PCB. On a une deuxième mousse. Et vous avez une couche de silicone. Juste en dessous vous allez avoir la batterie. Et les différents composants. Et la case directement. Ce qui offre quand même d'avoir en fait une frappe. Et un son qui est quand même très j'allais dire silencieux. Mais très éteint et assez étouffé je trouve. Il n'y a pas de résonance si on peut dire ça. Et c'est vrai que ça fait un bruit qui est quand même assez satisfaisant. Et le switch est très agréable. Alors je ne vais pas vous le démonter. Pourquoi je vous dis et comment je le sais. Parce que simplement que sur leur site il y a un peu la présentation de comment ils l'ont fait. J'ai fait un peu de trois recherches aussi. Et clairement le pourquoi je ne vais pas le démonter. C'est parce que je vais le laisser en l'état à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'il reprend tous les codes du custom. Les claviers custom ça reste un monde qui est quand même très grand. Qui est très vaste. On peut vite passer sur des claviers à même pas du coup 100 euros en fait les premiers kits. A passer sur des claviers à des dizaines de milliers d'euros clairement. Et franchement ça reste pour moi en fait un domaine qui est vraiment très spécifique. Il y a énormément de choses à savoir. Il y a énormément de diversité. Ça reste aussi une niche. D'ailleurs je vais vous mettre une chaîne directement en description. Où il y a des présentations de claviers custom si ça vous intéresse. Du coup franchement il est assez calé je trouve. En tout cas c'est bien expliqué. Je trouve que c'est bien tourné. Et que c'est qualitatif d'un point de vue en fait contenu. Donc n'hésitez pas à aller la voir en fait dessus. Et c'est custom ton clavier. Et c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Et moi j'en apprends en fait à chaque fois que j'y vais dessus. Je suis très loin à l'heure actuelle de pouvoir en fait vous faire des vidéos dédiées sur le clavier custom. Peut-être que je vous en ferai. Mais clairement aujourd'hui je ne m'y connais pas assez pour pouvoir en fait vous en faire. On savait que pour moi ça va être un petit peu dommage. Si en fait j'allais dire j'ouvre et que je ne connais pas la moitié des termes. Si on peut dire ça parce que c'est un peu le cas clairement. Mais c'est vrai que j'aime bien les beaux objets. Et j'aime bien la partie en fait plus technique brute. Et l'aspect vraiment en fait ergonomie utilisateur. Et clairement je trouve que bah en fait ce clavier reprend pas mal de codes de clavier custom. Pour en avoir 2-3 quand même à la maison de clavier custom. Bah comme celui que je vous ai présenté. Ou d'en avoir du coup en fait d'autres et des kits que j'ai remonté pour pouvoir m'essayer moi-même. Bah clairement je ne suis pas déçu. Et c'est vrai que pour 150€ pour quelqu'un qui veut acheter ça directement. Et l'avoir comme étant un clavier 65%. Avoir un aspect vraiment minimaliste. Qui veut aussi soutenir bah Cyril dans ses projets etc. Donc ça c'est vraiment j'allais dire quelque chose d'annexe. Même si pour lui c'est quelque chose de bien mais pour nous quelque chose d'annexe quand on achète un produit. Bah clairement pourquoi pas ça reste en fait vraiment un bon clavier. Pour moi clairement ça reste vraiment quelque chose de visuellement de propre. Et ça reste un produit de qualité. En termes de tarification je l'ai montré à mes collègues parce que je l'ai reçu au bureau. Et c'est vrai que par contre une étude qui a été sympa si on peut dire ça. Quand je leur ai posé la question à combien ils verraient du coup ce clavier. Si on le présentait et qu'on le mettait en boutique. C'est-à-dire parce que je travaille dans une boutique informatique. Donc si on le mettait en boutique à combien ils le verraient. Aucun d'entre eux par contre m'a dit à 150€. Pour des utilisateurs lambda qui n'utilisent pas de clavier custom ou autres qui ont juste vu le clavier. Qui l'ont testé pendant une heure en fait à ce moment là. C'est vrai que bah du coup aucun d'entre eux ne le verra à 150€. Moi à l'heure actuelle c'est vrai que quand on arrive sur ce marché des 65% en mécanique, en sans fil. A avoir du coup bah j'allais dire ce type de prestation et de qualité qu'on va pouvoir avoir avec ce clavier là. C'est vrai qu'on est plutôt j'allais dire aux alentours des 100 à 130€. Donc le placement tarifaire des 150€ est pour moi justifié. Il n'est pas déconnant, il n'est pas incohérent. Surtout qu'en plus on est sur une petite main. Donc clairement du coup je trouve ça très bien qu'il soit arrivé déjà à ce prix là. Qu'il n'en est pas proposé à 250€ le clavier. Parce que clairement j'aurais fait mal et là je pense que je ne l'aurais pas pris. Mais franchement à 150€ pour moi ça vaut quand même en fait son prix. Ça reste quand même quelque chose d'agréable. Après à KID et KID de savoir est-ce que ça va durer dans le temps. Est-ce que du coup il va bouger. Est-ce que la batterie va garder son autonomie. Sachant que clairement pour l'instant du coup je l'ai, je l'ai testé pendant 4-5 jours. Je l'ai rechargé qu'une seule fois. 4-5 jours après du coup j'ai dû le recharger. Avec une utilisation j'allais dire en gaming pendant en fait 5-6 heures facile. Avec 2-3 heures de montage en fait derrière. Donc clairement je n'ai pas eu de problème sur ce clavier là. En ayant déconnecté le RGB puisque j'en ne voulais pas. Et franchement l'autonomie est plutôt bonne. Donc oui je peux vous conseiller le produit à 100%. Vous pouvez y aller ça reste pour moi un bon clavier. Ça reste une bonne entrée en matière pour du clavier custom. Vraiment dans la partie spécificité. Les points négatifs sont des points négatifs qui sont pour moi en fait importants. Mais qui ne sont pas rédhibitoires. Ça reste pour moi en fait aussi un objet que je vais prendre. Parce que je vous le disais tout à l'heure pour les patins qui se rehaussent. Là il n'y en a aucun. D'accord ? Donc et ce n'est pas pour autant que ce n'est pas mon clavier principal aujourd'hui pour le travail. Donc clairement franchement vous pouvez y aller. Ça reste pour moi un bon produit. Voilà je vais l'avoir dit au moins 45 fois. Mais c'est vrai que je suis très surpris. Et qu'on n'est pas tombé du coup sur j'allais dire du merge de dropshipping youtuber en fait dessus. Et c'est vrai que c'est quand même très agréable. Et je suis content d'avoir ce produit. Je pense le conserver pendant un temps. Après à voir si je vous le fais gagner ou pas. Mais je pense tout d'abord déjà le conserver. Pour pouvoir en fait un peu l'apprécier. Avant du coup de peut-être le mettre en jeu. Voilà c'était un peu tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas fait d'ouverture de ce clavier. Parce que je pense que ça serait peut-être plus adapté. Et dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Est-ce que je fasse une vidéo avec quelqu'un en physique ou à distance. Mais qui s'y connaît beaucoup plus. Où là c'est presque son métier. De pouvoir en produire. Ou justement en fait on va décomposer. Et faire un petit guide en complet. Alors de comment faire son premier clavier custom. Ou en tout cas comment réfléchir à la création de son clavier custom. Donc n'hésitez pas à ce moment là en fait à me dire ça directement en commentaire. Si ça vous intéresse. A ce moment là je le ferai en projet pour 2024. Ça peut être vraiment très intéressant. Si cette vidéo vous a plu. Et bah vous savez quoi faire en mettant un pouce bleu. En vous abonnant et en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis bah du coup merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéothèque sur la chaîne. C'était MT. Encore une fois passez une bonne année. Salut ! Sous-titrage ST' 501